Bonjour, aujourd'hui je vais te parler d'Evan Spiegel. Il a dit une chose assez vraie, enfin que je trouve vraie personnellement, l'éphémère devrait être le choix par défaut. Oui, créer quelque chose pour savoir dès le départ qu'il ne va pas durer, ce n'est pas très motivant je trouve. Qui est Evan Spiegel ? Il est né en 1990 à Los Angeles, il a lancé l'application Snapchat en 2011 avec son ami Bobby Murphy. Seulement 6 ans plus tard, elle compte déjà 158 millions d'utilisateurs qui envoient en moyenne 2,5 milliards de snaps par jour. Alors il donne pas mal de conseils et le premier conseil qu'il donne c'est donc de ne pas créer son entreprise pour la vendre. On demande souvent à Evan Spiegel pourquoi il n'a pas vendu Snapchat à Facebook. Il a refusé deux offres de 1 puis 3 milliards de dollars en 2013. Étant donné que son entreprise ne gagnait même pas d'argent, il aurait pu peut-être accepter l'une des offres. En effet, les modes et les valorisations sont parfois si éphémères dans l'univers des start-up que les histoires de fondateurs passaient à côté de la richesse et de la gloire pour avoir attendu trop longtemps son monnaie courante. A cette obsession du timing, le co-fondateur de Snapchat répond qu'il voit là un test révélateur du rapport du fondateur de l'entreprise. L'entrepreneur qui s'empresse de revendre n'a pas créé l'entreprise de ses rêves. Il n'a pas mis dans son projet toute la passion dont il est capable. Et il a, dans une certaine mesure, perdu son temps. Après avoir même refusé des montants supérieurs, 4 milliards proposés par le chinois Tencent puis par Google, le co-fondateur a fait l'objet de raillerie. On a vu dans ses refus à répétition l'arrogance de l'immaturité d'un enfant trop gâté, déjà issu d'un milieu ultra privilégié et qui, à 25 ans, est milliardaire trop tôt. Son choix paraît cependant plus compréhensible au regard de la trajectoire d'autres start-up. Avec Facebook par exemple, Mark Zuckerberg est devenu milliardaire plus tôt, à 23 ans, et son revue obstinée de vendre avait également provoqué une certaine incompréhension dans les milieux économiques et financiers de l'époque. Or, avec le recul, la stratégie apparaît aujourd'hui comme la bonne. Tant la croissance du premier réseau social au monde a dépassé les attentes. Et Snapchat fait partie justement des entreprises qui continuent de monter. On se retrouve dans un prochain podcast pour d'autres conseils. A très vite !